Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomai et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment va se dérouler le tournoi de Fortnite V2 que je fais avec For One le 2 octobre. Donc déjà, il faut savoir que le 2 octobre, ça se passera à 16h le tournoi et les inscriptions sont ouvertes dès que j'aurai publié cette vidéo. Donc dès que vous voyez cette vidéo, les inscriptions sont ouvertes. Donc ça se passera le vendredi 2 octobre à 16h. Alors pour vous inscrire, je vais vous expliquer comment vous inscrire. Mais si vous vous inscrivez, il faut être sûr que vous soyez disponible le vendredi 2 octobre à 16h jusqu'à sûrement 18-19h parce qu'il y aura 3 parties à réaliser. Donc, soyez sûr d'être présent, ok ? Dites-vous que de 16h à 20h, il y a le tournoi et que si vous n'avez pas la possibilité de venir, ne vous inscrivez pas s'il vous plaît parce que sinon, ça va prendre des places pour d'autres personnes. Et voilà, ça crée un peu. Alors déjà, ce qui vous intéresse sûrement, c'est le cash prize. Alors le cash prize, c'est 20€ pour le premier, 15€ pour le deuxième et 10€ pour le troisième. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas beaucoup de cash prize, il y a 45€ de cash prize. La dernière fois, on avait fait 75€. Mais la dernière fois, For One, il avait investi, je crois, c'était 65€. Moi, j'avais investi 10€. Cette fois-ci, j'ai investi 20€. For One, il a investi 25€. Donc, bien entendu, pour vous inscrire, première chose que vous devrez faire, c'est d'aller sur la chaîne de For One que je mettrai en description et de vous abonner s'il vous plaît. Parce que tout simplement, c'est lui qui organise ça, c'est lui qui va gérer tout ça. Moi, je vais être là pour l'aider, le soutenir. Et je vais être là pour le live et lui faire un petit coup de pub. Parce qu'en fait, il vient offrir ce tournoi, il organise tout ça pour ma communauté, donc pour vous. Donc, la moindre des choses, c'est de s'abonner à sa chaîne et lui laisser une chance de vous plaire. Voilà, tout simplement. Donc, regardez ses vidéos. Les prochaines vidéos, il va être plus actif sur sa chaîne parce qu'il a changé de connexion. Donc voilà, donnez-lui une chance de vous séduire en vous abonnant à sa chaîne. Voilà, c'est une obligation. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne et qu'on vous demande des prescues, enfin des captures d'écran, que vous êtes abonné ou pas, ben, ça craint si vous ne l'êtes pas, tu vois. Donc, on risque de ne pas accepter votre candidature. Enfin, bref. Alors, pour s'inscrire, je vais bien sûr vous inviter avec un lien qui n'expirera jamais, voilà, et qui est illimité. Donc, je génère le lien, je vous copie ça dans la description et dans les commentaires en même temps que la chaîne de For One. Donc, tout sera en description et en commentaire aussi. Donc, il faudra cliquer sur le lien. Quand vous avez cliqué sur le lien du Discord, vous arrivez ici. Si vous n'avez pas de Discord, il va falloir vous en créer un, les potos. Donc, quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez ici. Donc, tournoi Fortnite V2. Ici, il y a l'inscription. Alors, pour s'inscrire, il faudra cliquer sur For One. Soit vous cliquez sur le logo, soit vous cliquez sur le nom, peu importe. Et là, vous lui envoyez un message. Je m'inscris pour le tournoi, ok ? Je ne vais pas l'inscrire, voilà. Alors, imaginons, il y a Ludo et il y a Maxime. Voilà, imaginons que vous êtes en duo parce que le tournoi se passe en duo. C'est un tournoi duo, donc il faudra être deux minimums. Donc, imaginons qu'il y a Ludo et il y a Maxime. Ce n'est pas la peine que Ludo et Maxime envoient un message à For One. Un seul des deux va gérer l'inscription de l'autre. Donc, n'allez pas tous les deux envoyer un message à For One. Ça ne sert à rien. Soyez patient aussi, il va répondre dès qu'il y a la possibilité. Donc, ne le spammez pas parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Enfin, si vous le spammez, ça craint. Donc, ne le spammez pas, vous lui envoyez un message. De toute façon, le tournoi, ça se passe le 2 octobre. On a encore le temps de s'inscrire. Les inscriptions seront les premiers venus, les premiers inscrits, bien entendu. Mais ne spammez pas, s'il vous plaît, ok ? Alors, les règles. Les règles, donc c'est un tournoi de deux. Voilà, comme je vous ai dit, il faut être minimum deux. Si vous voulez faire du solo du haut, ce n'est pas possible. Si vous vous sentez super fort et que vous vous dites, ouais, je vais battre tout le monde, moi solo, je m'en fous, je vais battre tout le monde. Non, vous prenez au minimum, je ne sais pas moi, un random. Vous vous cherchez dans le Discord, s'il y a quelqu'un de tout seul. Dans le général, vous vous demandez s'il y a quelqu'un de tout seul ou quoi. Vous cherchez un pote, n'importe qui, mais vous cherchez un random pour vous que vous accompagnez. Même si celui-ci, je m'en fous, il faut au moins que vous soyez deux à l'inscription. Si vous n'êtes que tout seul, on ne prendra pas vos inscriptions. Il faut être deux minimum. Alors, bien entendu, les règles sont toutes simples. Il ne faudra pas tricher. Il ne faudra pas faire d'alliance avec l'ennemi. Et pour participer au tournoi, il faut être abonné aux chaînes des créateurs de ce tournoi. Donc, for one, ok ? Alors, minimum deux joueurs et je vous souhaite la bonne nuit. Ok. Donc, ça, c'est pour les règles. Alors, ça, c'est pour les règles de conduite. Voilà. Tout simplement, les règles principales du tournoi. Maintenant, je vais vous expliquer les règles pour les points. Donc, comment ça va se dérouler, les points du tournoi ? Donc, ça se passera en trois parties. Chaque partie, ça vous enlèvera cinq points. Vous démarrez avec un total de 15 points. Pourquoi vous démarrez avec un total de 15 points ? Parce que si jamais vous êtes en live et que vous me dites « Ouais, j'ai pas su lancer la première partie. » Parce que Darka Gaming, lui, par exemple, n'a pas réussi à lancer la première partie du premier tournoi qu'on avait organisé. Donc, lui, on ne lui a pas enlevé cinq points du coup du ticket. Parce que tout simplement, la partie ne s'est pas lancée. Il y a eu un bug. Il n'a pas surjoint de la partie personnalisée. Donc, bien entendu, on ne lui a pas enlevé les cinq points. Mais il avait une preuve. Si maintenant, vous me dites « Ouais, j'ai pas pu rentrer dans le bus. » Enfin, la partie ne s'est pas lancée. Et que vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez pas de vidéo. Vous n'avez rien à me prouver. Je ne peux pas ne pas vous enlever les cinq points. Donc, voilà. Si vous voulez une preuve, vous faites chair carré. Vous prenez votre téléphone. Vous vous enregistrez. Vous filmez. Et vous me prouvez que ça n'a pas fonctionné pour vous. Si vous êtes en live, ce sera facile. J'aurai juste à regarder sur le live. A retourner un peu en arrière pour voir si c'est vrai. Donc, voilà. Pourquoi vous démarrez avec 15 points ? C'est surtout pour ça. Voilà. Donc, ça se passera en trois parties. Au bout des trois parties, vous aurez zéro point. Si vous avez fait zéro kill et zéro top. Alors, un kill équivaut à deux points. Voilà. Je trouve que c'est ça. C'est normal. Le duo placé troisième place. Donc, top 3. Le duo qui finit top 3 aura deux points. Le duo qui finit top 3. Top 2 plutôt. Excusez-moi. Il y aura trois points. Et celui qui finit, le duo qui finit top 1. Donc, Battle Royale. Première place. Il y aura sept points. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de quand même privatiser les kills. Parce qu'en fait, si par exemple, vous faites le sneaky, vous pourrez essayer de faire un top 1. Vous allez essayer de faire un top 1. Vous allez tomber sur des types qui veulent faire un top 1 aussi. Imaginons que vous avez fait le sneaky toute la game. Et il vous tue. Vous allez faire trois points. Trois points, ça équivaut même pas à deux kills. Deux kills, c'est quatre points. Donc, vous aurez fait le sneaky pendant 20 minutes. Pourquoi ? Pour gagner trois points. Parce que vous n'avez pas réussi à finir top 1 et à tuer les derniers. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire quatre kills. C'est équivaut déjà plus que sept points. Donc, moi, je vous conseille de rush. Rusher. Faites un maximum de kills. Je ne dis pas de vous rusher avec un couteau et un bâton. Rusher intelligemment, bien entendu. Mais ne faites pas les sneaky, ça ne sert à rien. Et puis, ça pourrit la game. Donc, voilà. Alors, les screens, comment ça se passe ? Ça, c'est très, très, très important. Cette phrase-là, je ne sais pas si elle est encore d'actualité. Mais je vais vous l'expliquer et je vais vous mettre une vidéo. Quand vous avez terminé votre partie, vous êtes mort. Vous avez le top qui s'affiche. Ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur carré. Ensuite, vous avez le classement, le nombre de morts, etc. Vous avez tout. Enfin, vous avez toutes les informations. À ce moment-là, quand vous êtes sur carré, vous appuyez sur options de votre manette. Et vous allez dans faire équipe. Et là, normalement, vous aurez le membre du groupe qui fait partie de votre duo. Donc là, vous regardez en plein milieu de l'écran. Moi, je vois que j'ai fait 0 kill, que j'ai été top 34 et que Forwan, qui joue avec moi en duo, a fait 3 kills. Donc là, je sais comptabiliser vos points. Il faut que vous me fassiez une capture d'écran de cette image et de cette façon-là. Si vous faites une autre façon, ça ne fonctionnera pas. Je ne pourrais pas valider votre truc. Donc, faites très attention. Après, je ne vais pas faire le schmeta. Forwan ne va pas faire le schmeta. Si vous avez fait une fausse manip et ça n'a pas fonctionné, on peut aller retourner en rediffusion, voir ce que vous avez fait. Bien évidemment, ceux qui nous ont menti et ceux qu'on a un doute. On peut aussi, bien sûr, aller voir si des tricheurs essayent de tricher. Donc, on peut aider les gens. On peut aussi en carotte d'autres qui essayent de tricher. Donc, n'essayez pas de mentir. N'essayez pas de trafiquer les captures d'écran. On va vérifier tout ça s'il y a un problème. Et comme nous, on est dans la partie. Nous, on va lancer aussi la partie. En même temps que vous, je serai en live. Et je vais suivre les joueurs et le déroulement de la partie. Donc, bien entendu, si je vois que vous me dites que vous avez fait top 1 et que vous n'avez pas fait top 1, je vais le savoir. C'est logique. Donc, n'essayez pas de tricher dans les points. Merci à vous. Alors, je pense que je vous ai tout dit. Les inscriptions, c'est bien sûr 100 joueurs. Moins 2 joueurs parce qu'il y a moi et Forwan qui participons. Donc, ça fait qu'il n'y a que 98 places. Je ne pense pas qu'on atteindra les 98 places. Mais on ne sait jamais s'il y a 98 personnes qui veulent s'inscrire. Ce sera les 98e personnes, premières personnes qui seront inscrites, qui auront une place. Donc voilà, je pense que je vous ai tout raconté. Si jamais vous avez des questions, vous allez dans l'onglet Options Générales. Donc, le salon textuel général ici. Et là, vous posez vos questions. Essayez de ne pas spammer. Essayez d'être poli. Respectez les règles. Si je vois qu'il y a de l'impolitesse, moi, je ne serai pas à gérer ça. Forwan va gérer ça. Et c'est possible que lui, il aille moins de patience que moi. Moi, je m'appelle Soikoolmec. Je vais être assez patient. Lui, il sera peut-être moins impatient. Il va vous virer. Et si vous êtes viré, moi, je ne peux rien pour vous. Quand vous êtes viré dans un Discord, je pense que vous êtes viré. Limité. Peut-être qu'on peut vous déballer. Mais bref, soyez juste, poli et respectueux les uns envers les autres. Si vous ne voyez qu'un problème avec une personne, vous ne lui parlez pas. C'est tout. Vous ne lui répondez pas, etc. Ça va dans les deux sens. Normalement, ça doit bien se passer. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout raconté, tout dit. Donc, si vous avez des questions, vous allez dans l'onglet Générales. J'espère que cette vidéo aura été assez claire. J'espère que ce tournoi organisé par Forwan et par moi-même, entre guillemets, vous plaira. J'espère que ça vous plaira et que tout le monde prendra du plaisir. Je vous souhaite à tous la bonne chance pour le tournoi déjà. Même si ça se passe le 2 octobre, je vous souhaite déjà bonne chance. Entraînez-vous. Vas-y, regardez et montrez-nous ce que vous valez. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Bien entendu, n'oubliez pas la chaîne de Forwan dans la description. C'est très important. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofou le mec. Et ciao. Peace.